Musique Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, je vous salue et surtout je vous souhaite la bienvenue dans le cadre de ce magazine Tête à Tête. Votre magazine que je vous suivais chaque lundi sur Géopolis Télévision est rediffusé le mardi à 11h, reçoit ce soir M. Pierre Gambou. Aujourd'hui avec nous nous allons parler Congo parce que c'est jeune qui fait partie de la classe politique congolaise, est un ancien ministre provincial de finances, c'est un ancien ministre provincial de l'intérieur de la province du Casse-Oriental. Il a été également député national, aujourd'hui il est conseiller dans un ministère que nous pouvons taire. Mais aujourd'hui si nous l'invitons, naturellement c'est en tant que congolais parce qu'aujourd'hui nous allons parler Congo. Avec lui nous allons aborder principalement un thème qui fait aussi l'actualité concernant une province parce que le Congo ce n'est pas seulement la ville de Kinshasa, c'est aussi la province, c'est aussi l'ensemble de toutes ces entités administratives qui composent la République démocratique du Congo. Nous allons parler exactement du Casse-Oriental et surtout un thème très important, j'estime, qui est en fait la nécessité d'une solidarité autour de l'espace Grand Kassai. Est-ce un mythe ? Est-ce possible ? Voilà autant de questions que nous allons nous poser et tenter d'y répondre. Avec vous donc, j'ai dit bonsoir à Monsieur Piangadou. Et bonsoir Vicky Kazumba. Merci de nous honorer pour votre présence sur ce plateau. Vous êtes un habitué de cette émission, depuis depuis, je ne préfère pas entrer dans l'histoire, mais vous n'êtes pas un inconnu pour moi et vous n'êtes pas aussi dans cette ville de Kinshasa. Alors je vais rester de prime à bord sur vous. Une question assez simple Monsieur Piangadou, êtes-vous fier d'être congolais ? Oui, je suis fier d'être congolais, mais également conscient des enjeux majeurs qui attendent le développement du peuple, le développement du Congo, l'amélioration des conditions de vie du Congolais. Donc je suis à la fois fier et conscient. Monsieur Piangadou, est-ce normal que 61 ans après l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté internationale ainsi qu'à son indépendance ? Est-ce normal de parler ou en termes d'attente du développement de notre beau pays ? Oui, le développement c'est chaque jour. Ça veut dire que quand on a atteint un stade quelconque des choses, il ne faut pas s'attendre, il ne faut pas s'endormir, il faut toujours évoluer parce que le monde est en constante évolution, nous devons évoluer. Mais en parlant particulièrement du Congo, du sous-développement et du développement, je crois que 60 ans après, nous ne devrions pas être là où nous sommes aujourd'hui. C'est ça le problème, parce que les nations qui ont eu l'indépendance en même temps que nous, pour la plupart, n'ont pas le même niveau de développement que nous. Il ne faut pas se cacher la face. Nous sommes largement en dessous de ce que nous devrions être. Alors, donc, je pense qu'on devrait en parler, mais surtout agir rapidement. Agir rapidement dans ce sens. Les générations futures ne nous pardonneront pas. Pour l'instant, nous n'avons planté aucun décor, pratiquement pas. Il faut se dire la vérité. Nous, les politiciens, depuis 1960, il n'y a vraiment pas de décor pour assurer l'avenir de ce pays, l'avenir de nos enfants, l'avenir de la jeunesse en termes d'éducation de base. C'est à peine qu'on parle de la gratuité de l'enseignement, mais sinon, en termes d'infrastructures liées à l'enseignement, liées aux soins de santé de base, liées en fait, aux bases du développement, je crois qu'on a encore beaucoup à faire. Monsieur Pierre, si vous étiez demandé, à quel niveau se pose le problème ? Est-ce un problème d'ordre structurel ? Est-ce un problème d'ordre fonctionnel ? Ou carrément, c'est un problème d'ordre ? Je pense que, pour moi, c'est un problème d'ordre structurel. Et donc, pour qu'on puisse assurer dans la durée le développement de ce pays et ne pas traiter les urgences, il faut qu'il y ait des hommes pour le faire, pour planter les jalons. Depuis 1960, les politiciens qui gèrent le pays au quotidien et tout ça, se sont plus intéressés à gérer les urgences liées à leur survie au pouvoir et n'ont pas donné du temps pour réfléchir sur le développement du pays en termes structurels. Si on gère les clés, les conjoncturels, c'est-à-dire qu'on est là, aujourd'hui je prends le pouvoir, je me dis je ferai cinq ans et dans cinq ans je peux faire rapidement ceci, cela. Et puis bon, quand vous l'avez fait, pour attirer l'attention de potentiels électeurs, mais sur le plan structurel, voilà pourquoi, par exemple, l'administration est importante. Est-ce que notre administration peut assurer, peut veiller sur les bases du développement, quelles que soient les politiques ? Voilà le problème. Nous sommes là aujourd'hui, l'administration est par terre, elle est fortement politisée, mais écoutez, comment peut-on mettre en place des programmes et suivre ces programmes en dehors des couleurs politiques ? On a parlé il y a un temps du budget programme, un budget qui prend en compte en fait les aspects structurels, un budget pluriannuel, c'est en fait ça. Et la loi des finances a consacré ce budget-là. Aujourd'hui, on n'est pas toujours en mesure de parler budget programme. Donc le politique fait obstacle d'une manière consciente ou inconsciente ? Bon, bien, consciente parce qu'on s'intéresse plus à des résultats qui peuvent permettre un repositionnement politique aujourd'hui ou demain. Voilà. Et donc, quand on vous dit, bon écoutez, faites un budget, je vous donne un exemple. Dans le cadre de ce budget programme, le ministre de Finances ne sera plus, par exemple, l'ordonnateur principal des recettes. Ce sera qui alors ? Chaque ministre sectoriel, par rapport au budget qu'il doit exécuter pendant 2, 3, 4 ans, 5 ans, reçoit deux fonds et les ordonne conformément à ce programme-là. On n'a pas besoin d'introduire un document au ministère de Finances. Ça passe par les budgets et puis ça prend du temps et on ne sait pas servir. Toutes ces manœuvres-là prennent fin. Et on ne juge pas, on ne va pas juger à travers le budget programme, on ne va pas juger la manière dont vous avez dépensé l'argent parce que c'est ce que nous sommes en train de faire, l'IGF, le contrôle de l'IGF. En fait, on contrôle la manière dont vous avez géré l'argent. Avec le budget programme, ce ne sera pas ça. Avec le budget programme, on gère, on va voir quels sont les résultats que vous avez atteints avec l'argent qu'on a mis à votre disposition. Donc vous parlez d'une gestion axée sur les résultats. Sur les résultats. Voilà, c'est ça en fait la problématique. Et tant qu'on ne sait pas gérer l'État sur des bases comme ça, la plupart des pays au monde sont sur les budgets programme. Nous, nous sommes sur les budgets annuels, ça veut dire qu'on gère le conjoncturel. On n'est pas dans les structurels. On ne peut pas avancer. Il faut changer les choses. Monsieur Pierre Gandou, puisque vous parlez conjoncturel, aujourd'hui l'actualité est dominée par un débat suranné pour les uns et important pour d'autres. c'est le débat autour de la congolité. Vous pensez que la congolité, je le dis à contre-cœur parce que c'est un terme que je n'apprécie pas beaucoup, vous pensez que c'est un problème conjoncturel ou politique ? Voilà, je voudrais plutôt dire, parce que, bon, vous parlez de... Pour moi, c'est un débat républicain. Ça devrait être un débat républicain. Les Congolais, en dehors des pressions politiques, devraient se retrouver comme partout ailleurs pour, par exemple, parce qu'en parlant de la congolité, en fait, c'est le verrouillage de la fonction présidentielle et de certaines fonctions stratégiques au niveau de la gestion de l'État. Les Congolais, en dehors de pressions politiques et politiciennes, devraient se retrouver et en parler normalement. Et ce n'est pas un débat qui devrait dater d'aujourd'hui. Moi, je me dis, c'est normal. Dans beaucoup de pays au monde, dans certains pays au monde, on a carrément verrouillé cette fonction. Dans les pays du monde arabe, il faut être, par exemple, un musulman. C'est une sorte de verrouillage. Il y en a qui ont modérément verrouillé. Aux États-Unis, on va vous dire, il faut être né sur le sol américain à partir de tel moment, à partir de tel moment. C'est une sorte de verrouillage. Il y a, dans certains pays où on n'a pas du tout verrouillé. Donc, c'est un débat normal. C'est un débat normal. Mais est-ce qu'il est opportun en ce moment ? C'est là le problème. Là, on a l'impression que c'est un débat pour privilégier les uns, accéder facilement à la fonction présidentielle et décourager les autres. Donc, c'est un débat qui, en fait, germe de tension et de division et de déchirure du tissu social. Je me répète, Vicky, nous devons, nous sommes en mesure de nous asseoir, en dehors des pressions politiciennes, de parler de la manière dont la fonction présidentielle et certaines fonctions peuvent être verrouillées ou pas. C'est un débat normal, un débat républicain. Ça ne doit pas être politisé. Et d'ailleurs, c'est un débat qui repose aussi essentiellement sur des aspects culturels. Quand on parle de la religion, c'est un aspect culturel. Chaque pays, en Afrique du Sud, le président est élu au suffrage indirect. Ici, c'est le direct. Et tout ça, il y a des aspects culturels qui devraient intervenir. Et donc, c'est un débat normal. Nous sommes un pays, nous avons, avec beaucoup de frontières, nous vivons l'infiltration d'autres peuples. Nous n'avons pas, depuis un certain temps, assuré notre identité. Nous n'avons, par exemple, pas pour le moment des cadres d'identité. Celui qui vient de n'importe quel pays peut être congolais, c'est extrêmement dangereux. On doit engager le débat là-dessus. Mais nous ne sommes pas, par exemple, la même chose que le Madagascar, ou les Anzibas, qui n'ont que comme l'eau. Comme frontière. Voilà. C'est différent. Et nous, nous avons le droit de le faire. Nous pouvons faire ce débat-là. Mais pour moi, pour l'instant, comme sa tendance à créer la division, à créer la tension sociale, je pense qu'on peut post-poser ce débat, parce que les échéances électorales se pointent à l'horizon. Et très calmement, comme on a dit hier, si Kabila, Joseph Kabila, n'a pas pu toucher à la Constitution, on lui a dit qu'on ne change pas le règle du jeu pendant que le match se déroule. Kabila voulait faire la même chose. Il voulait écarter en modifiant la Constitution, en modifiant certaines lois. Mais le peuple a résisté. Et on sait ce qui s'est passé quand on a voulu adapter la loi électorale et la coller au recensement. C'est qu'il pouvait retarder les élections. On a vu la colère du peuple congolais. Vous voyez ? Parce que c'était un débat qui n'était pas opportun ou c'était des réformes qui n'étaient pas opportunes en ce moment-là. Aujourd'hui, je crois que nous sommes dans la même période. Chacun se prépare déjà aux élections. Engager ce débat, vouloir modifier certaines lois et certaines dispositions de la Constitution en ce moment, même si ça peut être bon, même si ça peut être normal. Mais on peut facilement vous coller certaines étiquettes. Et donc un débat républicain peut facilement devenir politique. Et un débat comme celui-là, qui est censé être républicain, vous le politisez, je crois que ce n'est pas pour résoudre des problèmes. C'est plutôt pour en créer. Est-ce que les Congolais sont prêts à assumer un débat républicain, d'après vous ? Bon, ça, c'est également les prédispositions du Congolais à parler sincèrement à venir de son pays. Je crois que nous avons un héritage qui ne nous permet pas ça. Vous comprenez ? Les enfants d'aujourd'hui, enfin nous, on commence un peu à vieillir aussi, même si nous sommes classés « jeunesse » entre guillemets. Mais qu'est-ce que nous avons hérité de nos pères, de nos grands-parents, pour que nous puissions réellement engager un débat républicain ? Qu'est-ce que nous avons hérité d'eux ? Sinon, que quand quelqu'un devient ministre aujourd'hui, il était pauvre, il va construire un immeuble. Il n'avait pas de belles voitures, demain, il roule dans des gros cylindrés, parce qu'il a été ministre, parce qu'il a été directeur général dans une entreprise. C'est de cela que nous héritons. Au fait, nous avons fait aujourd'hui de la politique, ce que nous héritons de nos pères, c'est que la politique peut enrichir facilement. Alors qu'ailleurs, il faut faire du commerce, il faut être dans l'entrepreneuriat pour gagner plus d'argent et que la politique appauvrit, parce que c'est un apostolat. Mais avec un tel héritage, où nous pensons que le seul secteur dans lequel nous pouvons évoluer facilement et faire de l'argent, faire des fortunes, c'est la politique. Et je ne donne pas beaucoup de chance à un débat républicain. Alors, je voudrais clore un peu ce chapitre avec une question que j'estime aussi intéressante. Est-ce que, pour vous, le débat de la congolité n'est pas aussi une réponse qu'on veut apporter aux menaces des balkanisations qui a toujours plané sur la République démocratique du Congo ? D'autant plus que c'est l'un des rares pays du monde qui partage au moins des frontières environ avec neuf pays. Bon, je ne partage pas totalement votre point de vue. C'est une question. Oui, oui, oui. Voilà, une question, je comprends bien. Le problème de la balkanisation du Congo, les menaces de balkanisation de notre territoire, cette question ne peut pas être résolue uniquement par la congolité. Non. Je pense qu'on est en train de travailler, par exemple, pour le moment, à l'est du pays, avec l'état des sièges, les gouverneurs militaires qui dirigent, les accords que nous avons vus entre le Rwanda, la République démocratique du Congo, entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Et hier encore, on a vu le président bourondais chez nous, toujours dans le même ordre d'idée. Je crois que dans ce sens, on peut arriver à régler, ce sont des efforts louables, des efforts certains pour résoudre la question. Bien sûr que le débat sur la congolité peut apporter sa part de contribution à cette question, mais pour le moment, ça n'urge pas. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que le Congo est devenu ce qu'il est parce qu'il a été dirigé par des Congolais dans le cadre de la congolité ? C'est-à-dire de père et de mère d'origine congolaise. Est-ce qu'il est ce qu'il est ? Nous sommes là. Est-ce que c'est parce que nous avons remarqué que, bon, allez, voilà, le pays... Une question comme celle-là, la réponse à une telle question, à une question de développement, en passant par la congolité, devrait être... Le pays a été dirigé pendant plus de 60 ans par des personnes dont la congolité n'était pas certaine. C'est pour cela que nous en sommes là. Mais ce n'est pas ça, Vicky Kazumba. Le Congo a été dirigé, à ce que je sache, jusqu'à ce jour, par des Congolais de père et de mère d'origine congolaise. On peut douter de ça. Pour certains, je ne suis pas dans ce débat-là. Mais, formellement, il a été dirigé par ces Congolais-là. Et voilà les résultats. Le résultat, c'est la balkanisation. Mais est-ce que, quand les Congolais, entre autres la balkanisation, mais quand les Congolais de père et de mère ont amené le territoire à des menaces sérieuses de balkanisation, est-ce qu'il faut résoudre cette question-là en imposant les Congolais de père et de mère ? Moi, je crois que c'est des arguments assez farfelus. Il faut qu'on se mette ensemble. Il faut qu'on fasse un effort au niveau de l'éducation pour travailler nos mentalités qui sont polluées par l'héritage catastrophique de nos parents, de nos grands-parents, qui ne nous ont montré que le détournement, les vols de données publiques et tout ça. Voilà. Et ceux qui ont détourné dans ces pays n'étaient pas nécessairement des Congolais qui ne sont pas de la Congolité, entre guillemets. Donc, le débat est profond, il n'est pas celui de la Congolité. Aujourd'hui, ça n'urge pas. Il y a beaucoup de choses, comme on a dit, à prendre sous l'angle structurel. Et nous pouvons juste prendre conscience de ça, commencer à y travailler, même si ce n'est pas nous qui en profitons aujourd'hui, nos enfants, nos petits-enfants peuvent en profiter demain. Oui, en passant d'ailleurs, M. Nganou, est-ce qu'il n'y a que le poste de président qu'il faut verrouiller au Congo, d'après vous ? C'est juste... Bon, je voudrais que ce soit un débat. Je crois que, comme on dit, c'est du choc des idées que la lumière jaillit. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas que ce poste-là, à mon avis. A priori, aujourd'hui, il n'y a pas que le poste du président de la République. Il y a le poste du président de l'Assemblée, qui est la deuxième personnalité, après le président de la République, l'Assemblée nationale, qui est hautement stratégique dans le vote des lois. Et on sait quel est le rôle du président de l'Assemblée dans le vote des lois au Parlement. Il y a, par exemple, le poste de président du Sénat, qui est la troisième personnalité, mais qui, le président du Sénat, remplace le président de la République en cas d'incapacité, et tout ça. Ça doit être également... On doit étudier le système de verrouillage, mais ce n'est pas maintenant. Il y a également, au niveau de l'armée, on sait qu'on a beaucoup de frontières. On est dans un pays comme le nôtre. On peut s'imaginer quelle est l'importance d'une armée fortement intégrée, d'une armée nationaliste, a priori. Donc, je crois qu'à ce poste-là, on peut également engager le débat sur le verrouillage. Mais je pense que pour que ce débat se fasse en dehors de toute passion, en dehors de tout calcul politicien lié aux élections, il faut le poste-poser. Voilà. Nous clôturons ce chapitre. Nous poursuivons notre mission. Je disais en introduction que nous allons parler du Congo profond et d'un espace géostratégique assez important. Il s'agit aujourd'hui de l'espace Grand Kassai, qui a valu même un article au patron de cette station, M. Willy Kalingaï. Vous êtes ressortissant de cet espace avec le recul du temps. Vous avez été un grand animateur aussi du fait d'avoir été ministre provincial dans l'une des entités de cet espace. Je parle de la province du Kassai-Oriental. Quel est votre regard sur cet espace? Bon, avant toute chose, je voudrais, comment dirais-je, situer la question au niveau de... Aujourd'hui, ce que l'espace Grand Kassai est, est le résultat de la manière dont le Congo, même depuis avant l'indépendance, a été géré. Je pèse mes mots. Vous avez des provinces qui ont profité des infrastructures, des bases depuis le temps colonial. Par exemple, le Katanga, le Bas-Congo, c'était principalement pour l'acheminement des matières premières qu'on produisait au Katanga, le cobalt, le cuivre et tout ça, du pays vers le Bas-Congo ou le Congo central jusqu'à l'extérieur. Il y a des provinces comme ça qui ont été, qui ont bénéficié des infrastructures socio-économiques de base et donc qui ont, en fait, une avance par rapport à d'autres, comme la province du Kassai-Oriental, qui n'a pas connu le passage de l'homme blanc et qui n'a pas bénéficié de ces infrastructures de base. Ces provinces étaient totalement à rebâtir. Voilà. Ça, c'est la première question. Le deuxième aspect du dossier, c'est qu'il y a des provinces qui sont limitrophes et de par leur position d'être à la sortie et à l'entrée des marchandises, profitent des recettes de douanes comme si elles devraient normalement en profiter. C'est parce que, et qui ne sait pas, par exemple, que la plupart des opérateurs économiques qui importent, qui ont évolué dans l'importation jusqu'à ce jour, étaient situés dans l'espace Kassai. Mais étaient obligés de passer par le Bas-Congo, par Kinshasa, et par Lubumbashi, ou par la province du Ducatanga dans son ensemble, pour amener les marchandises. Et quand ils amènent les marchandises, ces marchandises sont déclarées au niveau de ces frontières. Et puis, les recettes sont captées au niveau de ces provinces et elles bénéficient de ce qu'on appelle aujourd'hui, on va dire que la province du Ducatanga mobilise plus. Et donc, comme elles mobilisent plus, on doit lui rétrocéder plus. C'est juste une prétention. C'est une prétention. Parce qu'elles ne mobilisent pas plus. Les marchandises qui passent par les frontières du Katanga vers l'intérieur du pays, ou les frontières du Bas-Congo vers l'intérieur du pays, ces marchandises-là ne sont pas consommées au Katanga. Elles ne sont pas destinées au Bas-Congo. Ce sont des marchandises qui passent par le Katanga, qui passent par le Bas-Congo, et qui sont consommées ailleurs. Et qui ont été même commandées par les opérateurs, économiques qui font leurs bénéfices dans les provinces, pas les provinces du Katanga, les provinces de l'intérieur. Au finish, ce sont les provinces limitrophes qui en profitent. Non seulement, elles ont été équipées en infrastructures sociaux de base depuis la colonisation, le Katanga, le Bas-Congo et tout ça. En plus, elles se retrouvent aux limites et bénéficient de recettes d'exportation et d'importation. Je vous donne le cas de Kinshasa, qui bénéficie par exemple des recettes d'exportation du diamant. Tout simplement parce que le poste de frontière ou le poste de déclaration est ici à Kinshasa. Mais la province du Katanga orientale qui produit le diamant n'est pas concernée par les recettes d'exportation du diamant. Vous comprenez qu'à un moment donné, il faut qu'on se mette ensemble et qu'on se dise que cette injustice doit être corrigée. C'est en fait là le fondement ou la base ou la cause ou en fait ce qui peut expliquer aujourd'hui que l'on évoque le concept solidarité. Il est le bienvenu, c'est un débat normal et il faut que toutes ces provinces bénéficient d'une attention particulière parce qu'elles n'ont pas profité des mêmes infrastructures de base. Et pour peut-être anticiper, je voudrais vous dire que cette solidarité ne doit pas... On a commencé au début, j'ai beaucoup aimé au début de l'émission, en parlant conjoncturel et structurel. Si aujourd'hui, moi et toi, parce que nous sommes originaires du Kassar oriental, j'ai 10 dollars, j'ai 5 dollars, j'ai 2 dollars, on se met ensemble pour aider nos frères, ça c'est du conjoncturel. En fait, c'est qu'on dit, on nous donne du poisson mais on ne nous apprend pas à pêcher. La solidarité, la manière correcte d'être solidaire à l'endroit de toutes ces provinces, du centre, du Grand Kassar, mais cette question a déjà été résolue dans la Constitution. à travers ce qu'on appelle aujourd'hui la Caisse Nationale de Péréquation. Toutes ces provinces qui ont bénéficié naturellement des frontières, des infrastructures, quand on produit, on met ces recettes ensemble et la Constitution a dit, on prend 10% des recettes nationales, on les met à la disposition de la Caisse Nationale de Péréquation pour en fait que les provinces et les populations qui ne bénéficient pas des mêmes avantages aujourd'hui, que toute cette distorsion dans le développement, dans la marche vers le développement, et donc cette Caisse Nationale de Péréquation mérite tout simplement d'être mise en œuvre. Depuis la Constitution de 2006, cette Caisse Nationale existe. Qu'est-ce qui est difficile ? Je me pose la question. Qu'est-ce qui est difficile ? C'est de prendre des 5 milliards que nous produisons comme recettes nationales d'enlever 10% et de les affecter dans le cadre de la solidarité à la Péréquation ? Je n'y comprends rien. Vous sous-entendez donc qu'il y a un problème de volonté politique ? Il y a un problème de volonté politique. Mais alors, moi je... Un problème de volonté politique pour laisser ces provinces s'appauvrir ? Ou un problème de leadership ? Voilà. Moi, je ne comprends pas, Vicky, que l'on soit... Depuis un certain temps, depuis je crois l'année passée, ou deux ou trois années passées, on a finalement fait avancer, évoluer dans le cadre de la mise en œuvre de cette Caisse Nationale de Péréquation. On a nommé les animateurs, le conseil d'administration et le comité de gestion. Et finalement, on n'a toujours pas mis de l'argent à sa disposition. Et vous serez d'accord avec moi que ces animateurs ont juste bénéficié des jetons de présence. Ils ont été payés comme tels, mais pour ne rien faire. Mais pourquoi ? Pourquoi des choses comme ça dans ce pays ? Voilà. M. Nanou, toujours sur le même registre, lorsque je jette un regard en arrière, je me rends compte que les ressortissants de cet espace ont eu à occuper des grands postes au pays, dans l'armée, à travers tous les secteurs, la politique et tout. Qu'est-ce qui fait que ces ressortissants n'ont pas pu changer la donne au profit de leur espace, qui est le grand casseul ? Bon, d'ailleurs, là, on a une chance inouïe, puisque même le président de la République, il est ressortissant de cet espace. J'espère qu'il va appuyer sur l'accélérateur, par exemple, pour que cette caisse nationale de péréquation puisse finalement être opérationnelle. je crois qu'il va accélérer, il va appuyer sur l'accélérateur. En parlant de ceux qui ont occupé des fonctions, je crois que, je pense qu'il faut aussi, je ne les dédouane pas, ils devraient agir, mais quel est le contexte politique dans lequel ils ont exercé ces fonctions-là ? Ça, c'est aussi un autre problème. Le contexte politique, la volonté politique. Voilà, on y est revenu. Le contexte politique, bon, est-ce qu'ils avaient vraiment le pouvoir de décision ? Dans le contexte, par exemple, de 25 ans du pouvoir du président du maréchal Mobutu, à un moment donné, on sait où se prenaient les décisions. Alors, quand vous n'êtes pas mis dans des conditions confortables pour prendre une décision ou influencer correctement une décision, vous vous rendez compte que vous êtes, entre guillemets, une marionnette, la suite, c'est quoi ? C'est que vous-même, vous bouffez et vous ne vous occupez pas de l'essentiel. C'est en fait, je crois, c'est là que je fais intervenir la question de la volonté politique. Quand vous êtes à un poste et qu'on vous met dans les conditions de ne pas servir votre peuple, on vous met plutôt dans les conditions de vous servir vous-même, vous devriez mettre l'intérêt général au-devant et l'intérêt particulier après, je crois que dans ces conditions, les hommes politiques pouvaient démissionner. Mais comme ils ont accepté de travailler dans ces conditions, la responsabilité retombe sur eux. Parce que moi et vous, on ne sait pas si réellement ils avaient été mis dans des conditions de ne pas décider. On suppute aujourd'hui. On en parle. Peut-être qu'ils avaient été mis dans des conditions de décider, qu'ils ne l'ont pas fait. Ils emportent la responsabilité au final. Mais la population elle-même, est-ce qu'elle ne s'est pas mise dans une position de résignation pour ne pas aussi faire la pression sur ceux qu'ils ont délégués ou délégués ou ceux qui sont présents dans les institutions ? Mais je crois que c'est un peu comme partout au Congo. Vous arrivez facilement, les Congolais disent C'est une conclusion fataliste à laquelle pratiquement la majorité des Congolais, hier j'étais dans un embouteillage de plus de deux heures du temps, bon mais il fallait suivre ce que les Congolais disaient. En fait, la gestion de notre pays par certains Congolais a amené les Congolais à ne vraiment pas croire en l'avenir du Congo. Et c'est dangereux. Et c'est évidemment la même situation. Et il faut aussi retenir une chose, il faut qu'on retienne une chose. Mais même si par exemple, c'est quelque chose, même si par exemple, moi j'ai travaillé au pouvoir à Kinshasa, je ne pouvais peut-être investir moi-même en construisant chez moi, en faisant ceci, mais les infrastructures socio-économiques de base auxquelles je faisais allusion. En Bougima, il n'y a pas de courant. En Bougima, il n'y a pas d'eau. Mais comment puis-je, par exemple, installer une unité économique dans ce pays ? Parce que je sais que dans cette province-là, parce que je sais que quand je vais utiliser le carburant, le coût de production de l'article que je vais vendre demain sur le marché sera tellement élevé. et l'article qui viendra de l'Inde ou de la Chine qui n'aura pas connu le carburant et tout ceci dans le processus de production sera vendu à moins cher. Et moi, je vais fermer et je ne vais pas payer les taxes et tout ça, les travailleurs. Et donc, je ne suis pas économiquement attiré vers l'investissement dans mon territoire. je vais investir au Katanga, je vais investir à Kinshasa. Voilà un peu autant, tout le décor a été planté pour que rien de bon ne se fasse dans ces provinces-là. C'est pour cela qu'il faut que la Caisse nationale des péréquations puisse être effectivement fonctionnelle, opérationnelle, pour que des projets dans le sens de l'électrification industrielle de ces provinces, dans le sens d'adduction d'eau potable, que tous ces projets soient financés par la Caisse nationale des péréquations pour enfin planter le décor de développement de ces provinces. En dehors de ça, on fait du surplace et quand on fait du surplace, on recule. Monsieur Nandou, nous allons bientôt terminer. Une question qui me vient encore une fois à l'esprit. Pour vous, qui peut mieux défendre cet espace ? Bon, en termes de personnes, je ne vois pas. Je ne voulais pas que... Ou en termes de catégorie. En termes de catégorie, je voudrais d'abord, avant toute chose, Vicky, vous dire que, à partir de ce que je venais de vous dire, n'importe quel Congolais qui va opérationnaliser, par exemple, la Caisse nationale des péréquations, peut prendre des bonnes... aura pris une bonne décision pour l'espace Grand Kassai. Ça veut dire que, moi, c'est l'application des textes. Une application judiciaise et correcte, une application juste de nos textes, qui peut faire que ces provinces soient mises sur le chemin de leur développement. ce n'est pas une question de personnes. Parce que si c'était une question de personnes ou de catégorie de personnes, nous avons connu dans ce pays un président du Congo central, Kassavoubou, un premier ministre, bon, évidemment, qui n'a pas fait long feu de l'espace que l'on le Kassai. Après, c'était Mobutu de l'Équateur. Bon, on a connu le régime Kabila avec le Katanga. Aujourd'hui, nous avons un Kassai à la tête du pays. Bon, est-ce que je peux me dire que les choses ont tellement évolué sur l'application des textes en rapport avec la Caisse nationale des péréquations, par exemple ? Non. Donc, toutes ces personnes quelles que soient leurs origines ne m'ont pas encore donné satisfaction sur cette question. Et donc, je ne vois pas la question sous l'angle des personnes ou des catégories de personnes, mais je vois cette question sous l'angle des Congolais qui sont capables d'appliquer correctement les textes de notre pays. Merci, M. Pierre Nguandou. Votre mot pour terminer cet entretien. Je vous remercie, Vicky, pour m'avoir permis de m'exprimer et de donner mon point de vue sur la manière dont, ensemble, nous pouvons développer ce pays. Nous devons prendre conscience. Nous avons accusé beaucoup de retard dans ce processus. Nous avons même réculé depuis 1960. Nous devons au moins prendre conscience de cette réalité-là et investir dans l'éducation, dans la santé et voir les choses sous l'angle structurel et non pas gérer les urgences. Vous m'avez permis de le dire. Peut-être que je ne l'ai pas bien dit, mais au moins, j'ai tenté de le dire à ma manière et d'apporter ma petite pierre à cet édifice de la réflexion sur le devenir de notre pays. Je remercie aussi le patron de cette chaîne, Willy Kalengai, qui est un grand journaliste de ce pays, que j'invite aussi à ce débat. Avec des grandes personnalités comme lui et tant d'autres de ce pays, nous devrions prendre conscience et réfléchir sérieusement sur notre avenir et l'avenir de nos enfants. Monsieur Pierre Ngandou, je vous remercie. Moi également, je vous remercie. Merci, c'est aussi à vous, nos téléspectateurs, qui avez accepté de rester devant votre camp et suivre ce magazine, comme je vous l'ai dit, qui passe sur Géopolis Télévision et pourquoi pas d'autres stations partenaires. Notre invité, je le rappelle, c'est Monsieur Pierre Ngandou. Avec lui, nous avons parlé de la nécessité d'une solidarité au profit de l'espace Grand Kassai. C'est une personnalité qui a été ministre provincial des Finances au Casse-Oriental, ministre provincial de l'Intérieur, député national de la province du Casse-Oriental. Aujourd'hui, nous l'avons reçu en tant que Congolais pour réfléchir Congolais et parler Congo. Donc, un grand merci. Le rendez-vous, c'est pour une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501